L'après est arrivé à son terme. Avant l'enfournement, le pyromètre du four doit indiquer une température de 240 degrés Celsius environ. Tous les gestes doivent être effectués avec soin et précision pour ne pas affecter la forme finale du produit. La répartition des pièces sur l'ensemble du tapis optimise l'absorption d'énergie. Les pâtons de masse et de format important sont placés à l'avant du tapis pour être déposés dans le fond du four puisque leur temps de cuisson est le plus long. Cette disposition facilitera le défournement ultérieur. Les pâtons fragilisés par la pousse sont levés de la couche à l'aide du pelon puis transférés sur le tapis. Les pâtons tournés à gris sont glissés alors que les pâtons tournés à clair sont versés. Le respect d'un écartement suffisant entre les pâtons élimine tout risque de baisure et garantit une cuisson uniforme. L'opération du lamage consiste à créer des zones de fragilité qui favorisent l'expansion du pâton pendant la cuisson. Pour cela, le tranchant de la lame doit tendre vers l'horizontale pour entrebâiller la peau du pâton. Les incisions se chevauchent d'un tiers et sont espacées d'un à deux centimètres. Les coups de lame identiques couvrent le pâton sur toute sa longueur. Cette dernière intervention du boulanger sur les pâtons affine l'identité et l'esthétique du produit fini. C'est la signature du boulanger. Maintenant, avant d'en fourner, il est nécessaire de projeter de la vapeur d'eau à l'intérieur du four pour favoriser le développement et la formation d'une croûte fine et dorée. La porte du four s'ouvre automatiquement. Le tapis glisse sur la sol dans toute sa longueur de façon rectiligne. Le tapis se déroule, déposant ainsi délicatement les pâtons. Merci. 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 Merci.